coucou bienvenue à tous bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés aujourd'hui je vous emmène dans ma cuisine pour une nouvelle recette du poisson au paquet c'est à dire on va réaliser une recette du poisson c'est qu'on appelle chez nous nous golem pour faire ce poisson nous aurons besoin de la ciboulette du piment ça c'est des tomates j'ai pas choisi des tomates qui sont vraiment rouge j'ai préféré c'est qu'ils sont un peu verts donc c'est pas vraiment rouge j'ai choisi les tomates là il ya le poivron j'ai des oignons j'ai quelques gousses d'ail et là j'ai mon poisson que j'ai bien nettoyé avec de l'eau du sel j'ai tout enlevé les trucs qui sont à l'intérieur les saletés j'ai mis les traces pour bien assouziner c'est du poisson frais et là on a l'huile de cuisson et nous avons le sel également du gingembre en poudre ça c'est mon papier que je vais attacher les poissons je mets mes poissons dans un bol là je mets le sel je mélange bien mon poisson après avoir bien mélangé mon poisson avec du sel je vais mettre ça de côté et je vais couper mes ingrétiens je laisse de côté je vais découper le poivron je mets les oignons je mets les oignons je mets les oignons avec les poivrons là je prends mes tomates ce sont des tomates en fouilles c'est pas vraiment rouge j'ai choisi c'est de c'est un peu vert là je coupe la tomate je vais faire une recette simple et très beau je vais pas mettre beaucoup d ingrédients parce que je vais sentir le goût naturel du poisson comme c'est un poisson frais que j'ai acheté juste ce matin donc je vais avoir ce goût du côté naturel vraiment du poisson voilà pourquoi je n'ai pas voulu mettre trop trop des ingrédients sur ça donc j'utilise juste la ciboulette et quelques ingrédients que j'ai la ciboulette je vais d'abord coupé je prends les parties qui sont verts là les blancs que je garde je garde ça je prends d'abord ceux qui sont verts là c'est ce que je vais utiliser d'abord voilà ça ce sont les ciboulette je mélange le tout je prends mes gousses d'ail mais ça j'aime absolument comme ça parce que je vais mixer le tout je vais utiliser un mixeur pour mixer le tout et je vous reviens après c'est parti c'est parti c'est parti je rajoute dans mon poisson c'est que j'ai mixé le mélange du poivron l'ail la ciboulette et l'oignon et là je mélange mes ingrédients avec nos poissons je fais cela pour bien mettre mes ingrédients dans mon poisson je mélange bien je fais rentrer tous mes ingrédients dans mon poisson et j'ajoute ici le gingembre en poudre comme j'avais dit au débit que je ne vais pas avoir beaucoup des ingrédients dans mon poisson j'utilise juste un peu d'ingrédients parce que je vais avoir ce côté vraiment naturel du poisson je vais avoir le goût naturel du poisson mais ce que je mets là sera déjà très bon et simple et ensuite je vais ajouter un peu d'huile, juste un tout petit peu, il ne faut pas aussi que nos aliments puissent avoir beaucoup d'huile c'est pas aussi trop bon donc j'ajoute juste un tout petit peu voilà et vous voyez déjà la texture c'est vert c'est pas rouge c'est ce que je voulais je voulais pas avoir un truc rouge je voulais aujourd'hui avoir une sauce verte voilà la tomate que j'ai mis la ciboulette et le poivre, c'est ce qui a donné cette couleur verte là je rajoute le cube crevettes, c'est le cube crevettes que je rajoute je mélange bien le cube et le poisson voilà voyez la texture c'est bon je vais maintenant préparer mes feuilles pour faire les paquets donc tout ça les bouquets sont en gros là, tout le monde est simple et très bien fait ils ont un goût parce que tout le monde est ingrédient et les étés autres c'est parce qu'ils ont un goût, il y a un goût, il y a un goût naturel là j'ai bien mélangé mon poisson avec toutes les épices, je vais maintenant commencer à mettre les paquets je vais maintenant mettre les poissons je prends maintenant mes feuilles voilà, ma cassa y'a panga c'est les feuilles qu'on mange le manioc c'est avec ça qu'on fait le manioc donc nous on utilise ça pour faire nos paquets de poissons ça donne aussi du goût aux poissons là je vais commencer maintenant à mettre les poissons là je mets de la soupe, je n'avais pas mis l'eau, c'est juste l'eau des épices je prends mon piment, je mets ça c'est les oignons et les parties blancs de la ciboulette que j'avais mis de côté je les ai coupés, je les ai coupés et je rajoute ça je rajoute ça ici l'oignon et la ciboulette que j'avais mis de côté maintenant là je vais attacher les paquets pour bien m'attacher de peur que ça coule voilà, voilà, ça c'est bien attaché je vais utiliser un enfil de fer pour attacher je rajoute de l'eau je vais laisser ça pendant 1h30 je laisse ça pendant 1h30 et puis je reviens après nous voici après 1h30, les feuilles sont devenues vertes donc je crois que c'est bon je vais faire un dessous pour voir à l'intérieur ce que ça a donné et voilà le résultat notre poisson est là ça fait sortir de la soupe si vous voulez pas de la soupe, vous prenez ça, vous mettez dans le four soit vous mettez le charbon et vous mettez ça dessus moi comme je voulais avoir de la soupe pour manger avec mes enfants voilà pourquoi j'ai laissé ça comme ça il y a de la soupe, ça c'est c'est qu'on appelle les bokeh angolons nous voici arrivé à la fin de notre petit tour j'espère que vous avez vu la recette si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo quant à moi je vous dis merci et à très bientôt